Alors ce gars-là, il ne laisse aucun répit au rap ivoire, il ne le laisse même pas respirer. C'est-à-dire que le gars a pris le rap ivoire, il lui a donné une couche et un percuit. Pendant qu'il tente dans les cordes, il est en train d'enchaîner sur les côtes, sur le ventre. Tidibé est considéré comme le meilleur rappeur d'Afrique francophone. Je dis bien, est considéré comme le meilleur rappeur d'Afrique francophone. Pour moi, il fait partie des meilleurs rappeurs d'Afrique francophone. Vous avez écouté, donc je n'ai rien dit, je dis ce que je pense et je ne suis pas responsable de ce que vous en faites, les gars. Tidibé avec 2023, est-ce que le king de la Keith Nobit est en train d'annoncer les hostilités et quelles hostilités il annonce encore parce que depuis le début de cette année, il ne fait que tirer sur ses compatriotes, il ne fait que tirer sur ses adversaires, sur ses prétendus challengers. Ce gars est très fort, ce gars se met sur tout l'estile, ce gars s'adapte, il est là pour durer. Tidibé, c'est ce qu'on appelle un véritable leader et Tidibé incarne le rap ivoire. Lorsque tu vois le rap ivoire, tu vois Tidibé. Si tu tapes sur Google rap ivoire, tu vas voir la pochette de Mojo Trone. Tu vas voir la pochette du dernier album de Tidibé. Tidibé quelque part, c'est irremplaçable, c'est irréfutable. Ce gars est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Il y a le bon rappeur en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le nier. Mais tout ce qu'il affronte, il savent que c'est le boss et c'est pour ça qu'il affronte. Cinq nous, mais tout seul, c'est un lion. Let's fucking go pour 2023, les gars. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. Et je ne vous ai pas encore salué. Mais bon, je suis là depuis que vous avez reconnu la dégaine. Mais yo, le clown, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Gisobourg. Qui réagit à vos rappeurs, rappeuses, artistes préférés, où qu'ils soient dans le monde. Je vous les dis, je les cherche, je les trouve. Et je vous les ramène ici. Et on en fait notre sauce, notre mélange, notre sauce graine, nos pratiques. Aujourd'hui, c'est sûrement du porc au four qu'on va goûter. Let's go ! Le 4 février 2023. Allez, lisez mon matre. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Let's go pour cette réaction. Didi B, 2023, le King va parler. J'avais vu l'extrait. Tamser on the beat. Tamser, meilleur beatmaker de Côte d'Ivoire. Chooouuuu. 1, 2, 3, j'entends qu'on me minimise. J'analyse ce game qui nous divise. Fait de paille, ils sont que des fées de paille. Fait le tap, personne parle de déballe. On s'éteint pas à nous, comme un feu de bois. Que des fils, mais c'est trisement. Fuck, la devise, union discipline. Barachou, le chef de ta putain d'entreprise. Tu croyais que j'avais fini ? Je buvais un mojito à Assini. Vous, un truc souffrant. Moi, un truc soigné. Total décaché de tous vos rappeurs à mon poignet. Comme dans Pompette de Thalès, on est dans le triangle. T'es dans la paresse et j'ai tout le fiyang. J'ai le palmarès. Mon gars balance toujours une punchline. Il dit qu'il a le total décaché de tous vos rappeurs sur son poignet. C'est-à-dire que ce monde coûte plus cher que le prix de la prestation de tous vos rappeurs lors d'un concert. Lorsqu'ils sont appelés. Pensez-le tous. Je sais que ça va encore ramener des clars. Ça va réveiller certains. Ça va... Mais c'est Didi Bé, ça, les gars. Vous n'avez pas encore saisi que le Moug. Il n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Il va dire ce qu'il a à dire. Il va dire ce qu'il a à dire. Et personne ne va rien lui dire. Ça va lancer des clars, des trucs partout. Dix mille clars. Je kiffe le rap, il voit. Je kiffe le rap, il voit. Mais je n'aime pas les clars. Mais lorsqu'il fait ça, il sait. Il sait. Mais personne ne va rien faire. Personne ne peut bouger, ce gars. C'est un monument. Un monument. C'est un monument. Je balais les petits qui ne font que parler. Le putain de rappeur qui a fait te faire le palais. Au moins de trois mois, au moins Dieu que c'est palais. Je prenais un maître. Mon doigt et mon devoir. Un flow de quatre vents. Ton rapper, ta revoir. T'a rappé ton papa. T'a rappé ta mamie. C'est bon, arrête de rapper ta famille. Je pars retourner à Dakar, Maroc, RDC, Guinée, Mali. On avait le temps de sortir au projet. Avant que je n'arrive. Le boss, il dit qu'il s'absente. Il vous dit clairement qu'il s'absente. En gros, il dit que lorsqu'il est là, et qu'il fait sortir des sons, même s'il ne fait pas sortir, sa seule présence sur le territoire ivoirien, fait chuter les artistes. Faites chuter tous vos projets. Et l'artbook s'absente. Il prévient. Je m'absente. Profitez. Faites sortir vos albums. Faites sortir vos projets. Faites sortir vos sons. Faites des vues. Profitez. Je ne serai pas là pendant un moment. Donc, allez-y. Le terrain de chat s'est ouvert. Parce que quand il revient, c'est sûr qu'il va balancer un truc. Il va encore tout éteindre. Le rap ivoire avec Didi B, c'est un peu comme le PSG. On croit que le PSG, il arrive que l'île puisse gagner comme ça a été le cas l'année dernière, le championnat. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne gagne. Le PSG est le leader. Le PSG en Côte d'Ivoire, c'est ce gars-là qui l'encarnent. Le Bayern Munich en Côte d'Ivoire, c'est ce gars-là qui l'encarnent. Manchester City en Côte d'Ivoire, c'est ce gars-là qui l'encarnent. On ne peut pas aller en Espagne parce qu'il y a deux. Il y a deux. Il y a l'Oréal, il y a le Barça qui font les tours. Là, on ne peut pas dire qu'il y a les tours. Ce gars est en train de prendre trop de place. Mais là, le beau qui s'absente, profitez, sortez des trucs, faites-nous bouger, faites-nous rêver, les gars. Parce que quand papa y revient, ça va chauffer pour le matricule. Ça va chauffer de ouf. Hey, test, tu verras, t'auras ton squelette. Quand le véli rappe, tout des profs, c'est net. Vendre le projet moins cher dans les majors, c'est pas des rappeurs, bro, c'est des pros, c'est net. Et c'est reparti, quand le jeu avait commencé, faut des parfures. Vos rappeurs sont finis, toi, ils font les martyrs. Le gang voit tout, tu veux quitter le navire, on va le jetter, pas à fenêtre. Chez moi, pas de pression, ils font les énerver, je trouve qu'ils sont mignons. Laissez-les parler, c'est en face des souris, le chat pense qu'il est. Lyon, rapper, ça fait plaisir, mais j'préfère être tranquille à l'enfer du mois. J'suis l'unité de mesure, vous sortez vos albums, on parle que de moi. Shogun, Shogun, le Gunshow, 2023 encore et support. J'vous mets dans bon, reconnaissez que j'vous mets dans bon. Kiff nos vits, me manque, Seigneur, fais réussir tout le monde. C'est le P.A. Zach Barocain, c'est le P.A. Samos, Samos, c'est le P.A. La conspiration, c'est le P.A. Cose ou cause, Dieu va faire. L'année prochaine, c'est notre année. Dieu va faire. L'année prochaine, c'est notre année. En tout cas, Dieu va faire. L'année prochaine, c'est notre année. C'est notre année. C'est notre année. P.A. 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 Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce son ? De vous en moi, si on n'est pas, si on est objectif, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce son ? J'entendais les gens dire que le gars, depuis qu'il s'est lancé dans la mode Maïmouna qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire, il ne bouge plus, il ne sait faire que ça. Mais le gars, il a prouvé qu'il ne sait pas faire que ça. Et il n'a même pas besoin de le prouver. On le sait. C'est pour ça que ça inquiète justement les gens qui ne fassent que du Maïmouna. Parce qu'on sait ce qu'il vaut. Lui aussi, il sait ce qu'il vaut. Mais sa capacité à s'adapter au-delà de tous les rappeurs de Côte d'Ivoire. Au-delà de tous les rappeurs de Côte d'Ivoire. Ce gars va perdurer longtemps. Il sait chanter. Il sait rappeler. Il sait s'adapter à tous les styles musicaux. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Qu'est-ce que vous voulez lui faire ? C'était Didi Bé 2023. Il paraît que ce sera une autre année. J'espère aussi que ce sera la mienne. Je suis dans ce lot-là. J'espère de tout cœur. Objectif, 1000 abonnés cette fin d'année. Les gars, on peut le faire. Merci pour le soutien que vous portez. J'espère que vous avez kiffé cette réaction. Et que vous êtes prêts pour les prochains avenirs. Merci les gars. Merci le clan pour la force que vous donnez. Merci.